... Alors merci, le débat va être lancé je pense avec mon intervention puisque Claire et toi-même Ramzi le savait, je défends l'idée de l'usage des termes diagnostiques psychologiques et je vais tenter d'argumenter en ce sens à partir d'une petite étude, d'une présentation qui durera dix minutes en ce qui concerne l'approche clinique et diagnostique en psychologie et puis pour le reste justement l'usage du terme diagnostique ou des termes diagnostiques psychologiques aujourd'hui dans la littérature et dans certains pays du monde. Donc voilà le plan que je vais vous proposer, la psychologie et la science, l'évaluation et la mesure en psychologie, le normal et le pathologique avec la psychologie clinique, perspective historique sur le diagnostic psychologique, les approches contemporaines, les publications récentes, les recommandations disponibles aujourd'hui parce qu'il y en a, et puis le regard international sur cette question avec quelques aspects de conclusion. Alors on va aller très vite, mais je pense qu'il est nécessaire de pouvoir rappeler certains éléments ensemble pour partir, je dirais, d'un même dénominateur commun, être assuré que le débat qu'on va engager aujourd'hui autour de cette question diagnostique, elle puisse se bâtir sur les mêmes bases. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un rappel, je dirais, d'étudiants, pour d'autres, peut-être la possibilité de clarifier ces idées. Alors rappeler que la science, c'est un dialogue avec le réel, c'est la description d'une réalité objective qui est tentée dans la science, dans une double approche, descendante, hypothético-déductive, et ascendante, inductive. La science construit des connaissances, mais aussi des croyances. Et toute science, on ne va pas opposer ici la science médicale à la science psychologique. C'est un aller-retour entre des croyances et le monde empirique, c'est le domaine de l'épistémologie des sciences humaines. La psychologie, c'est une science descriptive, c'est une science explicative. Je passerai sur ces considérations, simplement pour rappeler qu'on a effectivement ces deux dimensions qui sont présentes dans notre exercice. Psychologie, alors, une définition que j'ai reprise, tout simplement, de l'Université de Genève, qui est sur l'Institut de psychologie de Genève, en préambule, un science ayant pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. Voilà, vous en avez beaucoup d'autres de définitions, celle-ci me semblait assez proche, ou en tout cas étant un bon compromis par rapport à l'ensemble des définitions. L'objet de la psychologie, le rappelé, c'est l'étude des faits psychiques, des comportements, des processus mentaux, le développement et le fonctionnement psychique de la personne. C'est-à-dire décrire, évaluer, expliquer les processus mentaux dans leur ensemble en prenant en compte les manifestations de la subjectivité. L'objet psychologique répond à une définition contingente, on le sait. Est-ce que le fait que cet objet soit un objet non défini définitivement, une fois pour toutes, nous empêche d'en avoir une démarche diagnostique ? Voilà, la variabilité aussi intrinsèque du psychisme, on le sait, le développement chez l'enfant, mais aussi le fonctionnement, y compris à l'âge adulte. Donc nous avons une variabilité intrinsèque de notre objet d'étude. Alors rappeler aussi des notions comme le relativisme épistémologique, le psychologue construit des représentations influencées par la culture, l'histoire, le social, c'était une idée avancée, en tout cas une notion avancée par Ramzi et Claire tout à l'heure. Alors comme exemple l'inconscient ou le trouble psychopathologique, selon les civilisations, selon les cultures, selon les contextes, les comportements, bien entendu. Voilà, il faut que nous ayons ce renoncement à l'idée d'une connaissance absolue. Est-ce qu'il faut une connaissance absolue pour dire qu'on est dans le cadre de l'approche ou de la démarche diagnostique ? Je veux dire, nulle science n'est en mesure d'avoir une connaissance absolue de son objet. Mais voilà, c'est sans doute chez nous d'écrire avec le maximum de précision et évaluée avec le moins d'erreurs possibles. Voilà. La méthode doit relever d'une démarche scientifique et l'évaluation psychologique individuelle doit être fondée sur des preuves. Voilà les grands objectifs qu'on peut envisager. Alors, les obstacles à tout cela, c'est l'illusion de l'observation comme méthode. Et y compris, puisqu'on a interrogé le diagnostic psychiatrique et le diagnostic médical, puisqu'on va se situer par rapport à ça. Si j'ai bien compris les propos de Claire, dire le diagnostic appartient au monde de la médecine et à la démarche et à la connaissance médicale. En psychologie comme en psychiatrie, la méthode objective n'existe pas. Observer implique toujours une altérité. Et en médecine également, Claire. En médecine également. La clinique médicale implique une altérité. Il n'y a pas de fait brut. Rien n'est donné, tout est construit. Référence à Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique. C'est-à-dire que nous avons, bien entendu, une connaissance construite. Les faits psychologiques sont des constructions très dépendantes des cadres théoriques qui président à leur recueil. Notre difficulté, c'est bien sûr la pluralité des modèles en psychologie clinique et en psychopathologie. La suite des obstacles, nécessité d'apporter la preuve, les données probantes, les preuves, données probantes de ces observations, de ces descriptions et de ces données. C'est un mouvement aujourd'hui où on appelle la psychologie effectivement à fournir ces données probantes. Évaluer le psychisme de l'autre, autre obstacle, avec notre propre psychisme. On sait cette difficulté d'évaluer, d'une certaine manière, ou d'étudier l'objet avec notre propre objet en question. Et puis les limites de la compréhension et de l'interprétation avec cette subjectivité. La difficulté posée par la recherche de l'objectivation du subjectif. Voilà la grande question qui nous est posée, y compris en psychiatrie. Alors, on va terminer avec cette question de l'évaluation en psychologie. Elle s'appuie sur des mesures psychologiques chez nous, comporte une part de subjectivité et d'interprétation. On sera tous d'accord. La démarche vise à apporter un jugement de valeur, évaluer, valeur, ou à accorder une valeur à une dimension psychologique, un comportement, un fonctionnement même global, en comparaison avec un critère donné. C'est la comparaison et le classement. Tout ça ne me semble pas être incompatible avec la question du diagnostic. La mesure en psychologie consiste à obtenir une description le plus souvent numérique du degré auquel un sujet, etc. je passe, ce sont des choses que vous connaissez. Alors, réponse à ces finalités. Nous avons un arsenal méthodologique qui tente de rendre maximale la probabilité d'être juste dans nos observations. C'est l'examen psychologique avec la méthode des tests, entre autres. Il n'y a pas que celle-là. Les limites, on les connaît de cette méthode, ça ne l'annule pas, ça ne la fragilise pas forcément. C'est le risque de confondre, on le sait, la représentation de cet objet qu'on tente d'évaluer, d'aborder, de décrire et de mesurer. Et l'objet lui-même, on le sait avec le QI. Le QI, ce n'est pas l'intelligence. Mais c'est le risque de confusion. Ou un psychogramme. On sait comment un psychogramme peut prendre la place de l'observation même de la personne, chez certains. C'est la stigmatisation et le réductionnisme possible, avec la stricte référence aux classifications, aux données chiffrées, comme expression diagnostique. Mais ce n'est pas parce que le diagnostic a ses risques en psychologie qu'il faut le supprimer de nos possibilités. Le risque de fixation et d'immuabilité d'une étiquette diagnostique. On le sait. Mais en médecine, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Ce n'est pas pour ça qu'on ne parle pas de diagnostic en médecine. Au contraire. Alors, plusieurs questions, cette question du diagnostic psychologique, elle est indissociable de deux choses. En arrière-fond, on va le dire, la question du normal et du pathologique. Et puis la question de la définition de la psychologie clinique. Alors, le normal et le pathologique, on fera référence à tous les travaux d'épistémologie dans les sciences médicales, les sciences humaines, etc. C'est Auguste Comte, Claude Bernard, Georges Comte-Guillemme, bien sûr, et Sigmund Freud, Didier Anzieux, Jean Bergeret, qui ont interrogé cette question dans le champ de la psychanalyse notamment. Et puis celui de la psychopathologie avec quelques questions comme qu'est-ce qui fonde la spécificité du diagnostic psychologique par rapport au diagnostic médical ou ne la fonde pas ? Ce que vous avez tenté d'éclairer tous deux. Et quel sens a le mot diagnostic s'il ne s'agit pas du pathologique mais du normal, par exemple. Deux questions qui seront à mon avis abordées de façon transversale aujourd'hui. Et puis cette question de la définition de la psychologie clinique, je ne rentrerai pas dedans puisque les travaux de Daniel Lagache sont assez nombreux. Alors on va aborder là vraiment cette question du diagnostic psychologique et puis vous proposer un petit parcours historique sur, dans le fond, qui l'a utilisé et qui l'a abordé dans ses écrits et dans ses pensées. Voilà ce qu'écrit Daniel Lagache. « Le diagnostic psychologique est préalable à tout projet de soins et d'intervention ». Il a une position très claire. Lagache a utilisé le terme « diagnostic psychologique » à plusieurs reprises dans ses écrits. Seule l'investigation clinique sous différentes formes, avec la psychanalyse, donc c'est pondéré. Ça ne veut pas dire qu'un diagnostic est définitivement structuré, impossible à modifier et quelque chose bâti ou écrit dans le marbre. Voilà, sous diverses formes, avec la psychanalyse, la psychologie sociale, l'ethnologie, et il peut fournir une vie suffisamment compréhensive des conduites humaines. Annick O'Hayon, l'historienne de la psychologie clinique en France, avec ses remarquables écrits qui sont tout à fait intéressants, mentionne dans un de ses articles de la revue Connexion récemment, pour Daniel Lagache, « l'acte caractéristique de la psychologie clinique à le diagnostic ». C'est quand même intéressant à souligner, quand on sait la position de Daniel Lagache entre la psychologie expérimentale et la psychanalyse. Alors, les perspectives historiques, moi j'ai commencé à les trouver dans un petit travail qui n'est pas exhaustif, mais qui s'appuie sur une méthodologie suffisamment scientifique et solide pour vous apporter quelques questions. Dans l'année psychologique en 1904, Binet lui-même parle de diagnostic, puisque le titre c'est « Vers un diagnostic scientifique », un diagnostic scientifique, on est en 1904, des états inférieurs de l'intelligence, dans « Méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux ». Alors, on a bien entendu aussi Rorschach, Hermann Rorschach, avec la première utilisation d'un titre, « Psychodiagnostique ». En 1921, la traduction française a été faite en 1947. Alors, on a tous en tête, quand on parle du Rorschach, effectivement, de psychodiagnostique. André Rey, en 1947, dans « Études des insuffisances psychologiques », a un deuxième ouvrage, c'est le tome 2, « Le diagnostic psychologique ». André Rey, c'est un titre clair de… Alors, derrière, je ne vais pas pouvoir l'exprimer, ce n'est pas le cadre de ma communication, c'était important de connaître quand même les premières utilisations. Alors, Jean Piaget, on n'est pas dans la démarche complètement clinique, on le sait bien, puisque ce qu'il a souhaité dégager, c'est le sujet épistémique. Mais il a fait la préface de l'ouvrage de Barbel Inelder sur « Le diagnostic du raisonnement chez les débiles mentaux ». Et puis, je vais dire d'une certaine manière, la méthode clinique et critique développée… Je sens clair qu'il va réagir au moment des questions tout à l'heure. Je prends le pauvre Ramzi à témoin. La méthode clinique et critique développée par Piaget n'est pas éloignée d'une perspective diagnostique, caractéristique de la psychologie clinique. C'est l'exploration des mécanismes et des processus de pensée individuels. Voilà. Continuons ce petit parcours. Richard Melli, psychologue universitaire suisse, a publié en 1937 « Le diagnostic psychologique ». Son ouvrage a été traduit dans une réédition, bien sûr, en 1964, au PUF « Manuel du diagnostic psychologique ». Alors, on en a d'autres. René Zazot, « Le diagnostic de la débilité mentale » 1960. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diagnostic psychologique que c'est fortement sous-entendu pour qu'on puisse l'utiliser. et « Manuel » dans le « Manuel pour l'examen psychologique de l'enfant » 1969. Et voilà ce qu'il dit, par exemple, dans la revue « Enfance ». Le diagnostic progressif, c'est un individu qu'il faut découvrir en fonction des notions déjà établies, d'ordre vulgaire ou scientifique, à partir d'un univers de signes préalablement connus et dont les tests ne sont en somme que les révélateurs ou les réactifs. Nous partons du problème posé par le sujet adulte ou enfant et en évitant tout, a priori, nous nous écheminons lentement, en prudemment, vers la solution, en resserrant peu à peu le champ des hypothèses. C'est ce que j'appelle le diagnostic progressif. Le terme « diagnostic » est bien utilisé par un psychologue, un de nos grands-grands-pères. Et c'est une référence que je dois acclaire dans « La gourmandise du vécu » que je n'avais pas lue jusqu'à ce qu'elle me donne ces références. Alors, les autres utilisations, deux gros ouvrages de référence, notamment le David Meyers sur le gros ouvrage psychologie de mille et quelques pages, traduit de l'américain à propos des troubles psychologiques. Il suggère la démarche, suivant qu'il avance, définir, comprendre, perspective biopsychosociale, classer, référence aux classifications internes de CIM et DSM, classifier et établir un diagnostic psychologique, bien entendu. Ou alors, l'ouvrage « Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent » publié chez Gaëtan Morin en 1999, Abhimana Etie-Peteau-Touzignan, « Le normal et le pathologique et la nécessité de la classification », classification catégorielle et classification dimensionnelle, voilà ce qui est évoqué, et puis le diagnostic clinique, avec pour chacune des psychopathologies de l'enfant, « Les critères diagnostiques et le diagnostic multiaxial ». Ce sont des ouvrages quand même importants en français. Peut-être un petit retour avant ces années 90-2000, voilà la dynamique de l'examen psychologique, Jean Guillemin, psychanalyste, qui a beaucoup travaillé la question de l'examen avant d'une certaine manière de l'abandonner. « Le psychologue, écrit-il, est un observateur, un provocateur du comportement » et il utilise même le terme de « diagnosticien ». Alors je ne sais pas si c'est un néologisme, non ? « Diagnosticien », c'est un terme ? Oui ? Oui, ça existe. Colette Chilan, « Une contribution diagnostique du développement et du fonctionnement mental, un approfondissement de l'examen clinique ». C'est ce qu'elle écrit dans le nouveau traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, cette somme de quatre tomes chez PUF, et puis Jean-Louis Pédignéli, « Introduction à la psychologie clinique » en 1994. Voilà ce que Jean-Louis Pédignéli propose dans la démarche clinique en psychologie. « Le diagnostic doit permettre de décrire un sujet et les problèmes qu'il présente, de classer le problème, de définir sa forme spécifique ainsi que ce dont il se différencie, c'est le diagnostic différentiel, d'étudier le développement, l'origine et les mécanismes des problèmes et de faire un pronostic et de poser une indication. » On continue un petit peu dans des conceptions actuelles. Winfried Hubert, dans « L'homme psychopathologique et la psychologie clinique ». « La démarche diagnostique est indispensable à toute activité en psychologie clinique ». Hervé Benoni, alors je croise des auteurs qui sont tous quand même pour tous nos références. Dans « Introduction à la psychologie clinique » et dans « Psychopathologie des affects et des conduites », il évoque les critères diagnostiques à chaque fois et il utilise le terme « Diagnostique clinique » ou « Diagnostique psychologique » de façon très directe. Jean Dumas, dans « Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent » en 2007, révisé en 2013, « Les troubles psychologiques de l'enfant » et leur « Diagnostique clinique ». Enfin, Lydia Chabrier, par exemple, mais j'en ai pris qu'une partie, il y a tout un chapitre sur l'élaboration d'un diagnostic psychologique. Alors, Anandronikov, que j'ai plaisir à citer à travers deux extraits, d'un article dans l'Encyclopédie médico-chirurgicale en 2003, sur « L'examen psychologique de l'enfant en approche clinique des processus mentaux », « L'examen psychologique est une démarche diagnostique intégrative qui utilise l'ensemble des outils disponibles aux psychologues ». Je passe, puisqu'elle aura la parole tout de suite après. Ou encore, plus récemment, dans « Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence » en 2014, sur l'examen psychologique de l'enfant en pratique et déontologie. La notion de diagnostic psychologique est pertinente pour l'enfant et l'adolescent. L'examen psychologique permet en effet d'aller au-delà d'une description de quoi souffre l'enfant et ou son entourage pour comprendre comment s'agentent les forces et les faiblesses psychologiques de cet enfant, leur dynamisme évolutif, etc. Donc, c'est en fait, vous le voyez bien, presque une réponse à Roland, Ramzi et à Claire autour de cette question. Le diagnostic n'est pas quelque chose de figé et de définitif. On peut penser l'utilisation parce que les usages vont bien entendu, les usages de la langue, vont permettre de comprendre comment des racines, dont on a bien compris leurs exigences intellectuelles. Je veux dire, on va aussi utiliser aujourd'hui le terme diagnostic de façon extrêmement large, Claire, d'accord avec toi ? Le diagnostic thermique, le diagnostic économique. Annick Velbarret, assuré son diagnostic par une étude reposant sur l'objectivité scientifique, Jaouda Pétho, pour chaque trouble psychologique dans son gros ouvrage sur l'évaluation clinique en psychopathe de l'enfant. Elle évoque à chaque fois l'évaluation psychologique et le diagnostic pour chacun des troubles évoqués en psychopathologie de l'enfant. Serge Sultan, je passerai très vite sur... Alors, Serge, bien sûr, parlera en fin de matinée, mais quand son ouvrage est paru, j'ai eu comme une sorte de soulagement, je veux dire. Enfin, en France, on avait un ouvrage qui clairement abordait cette question du diagnostic psychologique avec donc un processus central d'intégration des différentes données bien au-delà d'une étiquette diagnostique et les cinq fonctions qui ont été proposées par lui. Alors, forcément, on ne veut pas être exhaustif, mais il y a des auteurs, c'est impossible de ne pas parler d'eux. Je pense à Roger Perron, notre grand maître dans la question de l'examen psychologique, voilà. Il parle de démarche de diagnostic, Roger Perron, un faisceau de déterminants et d'effets plutôt que des causalités de type linéaire, un système de prévision constamment mis à l'épreuve par la recherche d'informations nouvelles, une réflexion méthodologique constante et toujours critique est nécessaire pour échapper au risque d'une technique rigide autant qu'à ceux d'une approche clinique livrée à la seule intuition. J'évoque aussi, bien sûr, très rapidement, Jacques Grégoire, pour lui, je traduis, ce n'est pas une citation, ce n'est pas en italique, mais clairement, pour Jacques Grégoire, le diagnostic est l'aboutissement de l'examen psychologique. Du côté des méthodes projectives, c'est particulièrement intéressant, les projectivistes sont moins inhibés et ont moins de scrupules à utiliser le terme diagnostic psychologique. Je veux dire, vraiment, c'est extrêmement présent dans la littérature projective. Alors, notamment, Didier Anzieux, le psychologue clinicien remplit trois grandes fonctions de diagnostic, de formation, d'expertise. j'ai mis un certain nombre de noms et puis toutes les publications, dans toutes les publications de techniques projectives ou de psychologie projective, vous avez l'utilisation très franche du terme le diagnostic psychologique ou ses équivalents. Voilà. Alors, je citerai au-delà de l'approche psychopathologique des techniques projectives, ce qu'on peut trouver aussi dans des manuels comme celui d'Anandronikov sur le système intégré, de Serge Sultan ou Lionel Schudzik concernant le Rocher et le MMPI. Mais vous avez aussi un certain nombre de publications, j'en ai mentionné ici que deux, dans lesquelles, de plus en plus, le terme diagnostic est utilisé en psychologie, y compris du côté de certains cliniciens psychanalystes, par exemple, ici, Michel-Emmanueli et Emmanuel Louette, diagnostique et pronostique dans le bilan psychologique. Alors, j'ai fait une petite recherche sur l'usage des termes diagnostiques psychologiques dans les revues. C'est particulièrement intéressant, c'est facile aujourd'hui avec les banques de données, avec les moteurs de recherche, avec certains logiciels. Vous pouvez interroger, vous mettez votre requête et puis, bien entendu, il faut accéder à un certain nombre de données, mais vous pouvez les retrouver. J'ai choisi une neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, il fallait bien faire un choix. Et notamment, depuis 12 ans, 685 articles, 276 fois, on trouve le terme diagnostic psychologique. En rapport au diagnostic neuropsychologique, intéressant. Là aussi, aucune inhibition du côté de la neuropsychologie à utiliser le terme diagnostic neuropsychologique. Voilà, on le trouve 354 fois et on trouve 1107 fois le terme diagnostic psychiatrique. les deux tiers des articles en neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence sont écrits par des psychiatres, des pédopsychiatres. Alors, j'ai fait aussi des recherches dans un certain nombre d'autres revues, psychiatrie de l'enfant, enfance, bulletin de psychologie, contraste, développement, neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence pour les failles qualificatives, pardon, autres que psychologiques, c'est-à-dire diagnostiques avec d'autres termes que psychologiques. Et notamment, on y trouve bien entendu diagnostic psychiatrique, médical, clinique, neuropsychologique, très présent et puis des termes comme diagnostic différentiel, diagnostic psychopathologique, diagnostic orthophonique, diagnostic épidémiologique, sémiologique, syndromique, symptomatique, diagnostic intégratif, dimensionnel, structural, diagnostic multidimensionnel, structurel, catégoriel, diagnostic fonctionnel, secondaire, intégré, etc. C'est intéressant, je trouvais que c'était vraiment utile de ne pas se limiter au diagnostic psychologique. Et puis ici, c'est tout ce qui est complément au substantif diagnostic. Alors vous avez souvent les termes diagnostiques, donc j'ai fait cette requête, à quel moment dans les écrits, les articles, dans ces revues francophones, on trouve le terme diagnostic et à quoi il est associé si ce n'est pas au qualificatif que je viens d'évoquer. Alors on trouve beaucoup de termes comme diagnostic des troubles psychologiques, diagnostic de problématiques psychologiques, diagnostic des troubles du comportement, des troubles d'apprentissage, de déficience, d'autisme, de développement, etc. On trouve aussi des termes comme diagnostic de la situation de l'enfant, de l'état mental, de l'état émotionnel, intellectuel, voilà. Et puis diagnostic de personnalité pathologique, d'état limite, de névrose, voilà. Autant de compléments aux substantifs diagnostiques. Et j'ai aussi fait des recherches d'occurrence pour savoir quels étaient les synonymes utilisés pour qu'il n'y ait effectivement pas de répétition dans les articles. Et on trouve des termes qui peuvent s'y substituer la plupart du temps dans le sens. Je ne peux pas vous le démontrer, je n'ai pas le temps, mais on trouve en substitution aux termes diagnostiques analyse, examen, expertise, investigation, identification, évaluation, bilan, état des lieux, en gros, et d'autres, voilà. Enfin, dans cette petite recherche, l'usage des termes diagnostiques et du qualificatif diagnostique dans les revues, l'adjectif diagnostique est essentiellement utilisé avec les noms communs que je vous donne ici qui sont les plus fréquents, évaluation, examen, protocole. On trouve évaluation diagnostique, examen, diagnostique, protocole, diagnostique, critères diagnostiques, classification diagnostique et puis voilà, vous avez les autres, démarche, approche, appréciation, intention, contribution, visée diagnostique, interrogation, réflexion, orientation diagnostique, etc., etc., test diagnostique, épreuve diagnostique. Alors, est-ce qu'on a des textes qui peuvent cadrer un petit peu cet usage ? La conférence de consensus de 2008 à 2011 qui a rendu ses conclusions par notamment quelques recommandations, 32 recommandations, avait six groupes de travail. Je vous présente ici en gros le groupe 1 dans lequel là aussi j'ai fait des recherches. Est-ce que dans ces groupes, ces six groupes de travail qui ont œuvré pendant deux ans avant de rendre compte et de fournir au jury de cette conférence de consensus de la matière, du grain à moudre pour permettre l'élaboration des 32 recommandations ? Dans le groupe 1, définition et cadre clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent, on trouve très souvent le terme diagnostique psychologique utilisé et puis cette question du normal et du pathologique en miroir, si vous voulez. Dans le groupe 4, compétence du psychologue et limite de l'évaluation, on voit à un moment donné l'abandon progressif du travail du psychologue à visée diagnostique, c'était une observation qu'avait faite ce groupe et puis une des principales fonctions, c'est ce qui est mentionné dans le texte, une des principales fonctions du psychologue, l'évaluation diagnostique. Enfin, le groupe 5, communication des résultats de l'examen psychologique, on y trouve des termes comme une aide au diagnostic et puis l'équivalent qui est les résultats et les conclusions de l'examen psychologique, c'était utilisé dans le même sens. Voilà. Seule la recommandation 3 de la conférence de consensus utilise le terme diagnostique, notamment dans le commentaire de la recommandation 3. À l'issue de sa formation initiale, le psychologue maîtrise les compétences pratiques nécessaires pour mener à bien un examen psychologique complet. On y trouve en fin de ce commentaire. Les compétences citées doivent être étayées par une formation pratique à l'entretien, en particulier avec l'enfant, à l'observation clinique, à la passation des tests, à l'analyse de leurs résultats, à la formulation de diagnostics, il n'y a pas psychologique, mais c'est fortement sous-entendu, bien entendu, et à la rédaction de comptes rendus. Un autre texte intéressant qui était la synthèse des grands témoins au colloque que la PPE a conduit à Lyon il y a 4 ans sur psychopathologie et handicap. Le deuxième paragraphe, diagnostic, nomination et annonce du handicap, on y trouve ce texte. L'annonce et l'explication du diagnostic, bien entendu, psychologique, sont l'aboutissement d'un travail d'équipe et doivent donc associer autant que possible les différents professionnels. et vous y allez, bien entendu, les psychologues qui sont mentionnés. On y parle de travail diagnostique. Dans ce groupe, il y avait Nicole Kathleen, notamment, et Roger Perron pour ne pas citer les autres. Alors, dernier point, le regard international, vous avez, par exemple, en allemand, plus de 30 ouvrages qui portent depuis ces 30 dernières années dans le titre les termes je ne sais pas parler allemand, psychologie, Gisseux ou Gisseux, Diagnostics, voilà, vous avez un certain nombre d'ouvrages, extrêmement nombreux en l'envie allemande, dans lesquels c'est complètement présent. Donc, ça ne leur pose aucun problème. Du côté de l'American Psychological Association, aux USA, vous y avez la définition du diagnostic psychologique, de façon aussi, là, très claire, comme si ça ne pose aucun problème pour les psychologues américains d'avoir une approche diagnostique et d'établir un diagnostic psychologique. C'est même mentionné, giving a client a psychological diagnosis is necessary. Voilà. L'ordre des psychologues du Québec, le diagnostic psychologique, le psychologue qui effectue un diagnostic psychologique procède à l'évolution des ressources, etc. Là aussi, on y parle du diagnostic psychologique qui sert, entre autres, à décider d'un plan d'intervention ou de traitement que peut nécessiter le client. Et puis, il y a même un des articles dans le code de déontologie qui l'évoque à propos d'une prudence. Le psychologue n'établit un diagnostic psychologique à l'égard de son client et nous donne des avis et des conseils à ce dernier que s'il possède l'information professionnelle et scientifique suffisante pour le faire. C'est-à-dire que le diagnostic n'est pas une approche finie. Le diagnostic a une approche d'après, je dirais, ces associations professionnelles en dehors de la France est quelque chose de dynamique et de tout à fait possible à remettre en cause. Voilà. Du côté de la British Psychological Society, ils sont allés même beaucoup plus loin puisqu'ils ont défini des Issues New Guidance and Diagnosis. Vous avez des guidelines, vous avez des invitations pour le psychologue avec des recommandations, un cadre très organisé pour permettre justement l'établissement du diagnostic et tenir compte de toutes ces interrogations et imprécisions qui font partie de notre démarche. Alors, je conclurai, j'allais dire en forme de question, ça sera sans doute beaucoup plus facile pour tout le monde et puis on a la journée pour y répondre. L'évaluation psychologique n'est-elle qu'une confirmation du diagnostic de troubles psychiatriques ? Un simple complément au diagnostic psychiatrique ? C'est le risque, bien entendu, de ne laisser le terme diagnostic qu'à la psychiatrie ou au monde médical. Les informations ou données psychologiques constituent-elles à elles seules un diagnostic ? C'est une vraie question que là, on a à se poser. Le diagnostic psychologique reste-t-il limité à l'évaluation de l'efficience et d'efficience intellectuelle ? On sait que c'est les psychologues, le seul domaine dans les classifications internationales dans lequel on demande l'expertise du psychologue, c'est celui de la déficience avec notamment l'établissement d'un niveau intellectuel. Faut-il laisser l'usage du mot diagnostic à la seule neuropsychologie ? Quand on voit l'usage que les neuropsychologues font aujourd'hui du terme neuropsychologique, si les psychologues renoncent à utiliser le terme de diagnostic psychologique, quid de cette évolution du côté ? Est-ce qu'il faut le laisser au champ médical et paramédical ? Et est-ce qu'il faut le laisser à l'orthophonie ? Puisque du côté de l'orthophonie, le terme diagnostic orthophonique est beaucoup utilisé. Enfin, pour ces premières questions, un diagnostic psychologique est-il seulement et strictement de nature catégorielle et structurelle ? J'espère avoir en tout cas ouvert la porte à un autre mode d'interrogation ? Dernière question. Les risques de stigmatisation et de fixation favorisés par les écrits justifient-ils comme seule réponse d'écarter le principe de la démarche diagnostique ? Est-ce que c'est parce qu'un danger est inhérent à notre démarche diagnostique qu'on doit y renoncer ? Ne pas répondre aux attentes et demandes des usagers des institutions des services et là, je fais référence à effectivement ce que sont sur le plan social tous ceux qui attendent de nous que nous puissions apporter un certain nombre d'éléments ? Voilà. Ça comporte des risques, bien entendu, mais ne faut-il pas en faire préalablement l'analyse et l'inventaire avant éventuellement, je dirais, de refuser de s'inscrire dans cette démarche ? Enfin, un diagnostic psychologique intégratif, dimensionnel, fonctionnel et dynamique, témoin d'une expertise communiquée en termes adaptés, respectueux de la personne et de ses capacités évolutives, est-il possible et souhaitable au bénéfice de l'enfant et de sa famille ? Je vous laisse deviner ma réponse. Voilà, je vous remercie. Merci.